Bonjour et bienvenue sur Games2A TV Et oh attends j'ai pas fini de parler Alors mes petits loups, aujourd'hui je vais vous présenter Tout ce que j'ai gagné, enfin gagné, acheté au vide grenier Tout ce que l'on m'a offert et tout ce que j'ai acheté en solde ce mois-ci Générique Et oui, alors je vais vous présenter aujourd'hui Tout ce que l'on m'a offert, alors on va commencer Entre Noël et le jour de l'an, on m'a offert une Megadrive Alors je remercie mon ami Hubert qui m'a fait un don magnifique Donc une Megadrive en super état avec les câbles originaux Et il y avait une petite dizaine de jeux Parmi lesquels Pissampras et d'autres C'était peut-être pas des jeux extraordinaires Quoi qu'il y avait un Street of Rage il me semble Mais Aladdin, enfin voilà il y avait quand même des bons petits jeux En tout cas je le remercie pour ce don Parce qu'il me disait qu'il y jouait plus Qu'il avait essayé d'initier son fils mais ça n'a pas fonctionné Et après la journée au rétro gaming Il s'est décidé à me donner ça et je l'en remercie énormément Et ce n'est pas le seul à m'avoir fait un don J'ai une collègue également, Cathy à qui je passe le bonjour Qui m'a offert donc une collection de DS Quasiment 3 DS Oui 3 DS, 2 DS Lite déjà Une en très bon état, quasi neuve Sans rayure rien, bien conservée Et l'autre un peu abîmée à ce niveau là Donc l'écran tient mal L'écran tient pas en place Mais bon je me rachèterai une petite coque pour le refaire A priori il y aurait moyen de retaper ça assez facilement Et une 3 DS Dans une belle housse Mario Elle a été un petit peu griffonée Donc j'ai dû effacer les coups de stylo bille Elle est vendue avec Donc la 3 DS, vendue Elle est donnée avec un socle Un socle qu'on pouvait brancher directement sur le secteur Pour recharger la 3 DS Et donc des jeux Des jeux Bon en 3 DS j'ai eu seulement 3 jeux Vite fait hein, je sais plus Ils sont là, ils sont là, ils sont là Mario Kart 7 Et il y avait Kars 2 Et un jeu de foot FIFA 12 Alors FIFA 12 selon mon neveu qui est là Et qui m'aide un petit peu à filmer aujourd'hui Et à me donner les objets que je vais vous montrer en ce moment même Donc grâce à mon ami, à ma collègue J'ai pu retrouver Mario Kart J'avais la boîte On avait perdu le jeu entre temps Hein ? C'est toi qui l'as perdu Non Et non, c'est qui qui avait la DS ? Je ne sais pas Je ne sais pas Donc mon neveu Un de mes neveux Ou un esprit malsain A perdu la cartouche Et j'ai pu me refaire le jeu du coup en entier Donc il y a un petit Mario Kart sur DS Auquel je ne vais pas beaucoup jouer Mais c'est surtout pour la collection Ensuite j'ai eu des Des cartes R4 Quatre R4 Quatre R4 Quatre cartes R4 C'est bon ? C'est clair ? Il y en a cinq en tout Donc cinq cartes R4 Et donc il y en a deux Deux Wi-Fi Je ne sais pas C'était sûrement qu'on pouvait transférer les Je ne connais pas la DS Je n'ai jamais joué J'ai joué une fois Une petite partie pour voir si les consoles marchaient C'était la première fois que je jouais à de la DS Dans cette belle petite boîte Qu'on avait trouvé aussi au vide grenier Mario C'était un vide grenier à piano Toli Il fait tomber une carte Et les cartes R4 En fait le principe c'est un peu comme les Everdrive C'est de pouvoir mettre des jeux sur une carte mini SD Et une infinité de jeux Donc étaient disponibles grâce à ce système Dans cette petite boîte Pokémon Donc il y a Je ne suis pas compté Il doit y avoir une trentaine de jeux En fait Je ne vais pas vous montrer les détails Parce qu'il y a des jeux Game Boy Advance En fait Il y en avait cinq À peu près Cinq jeux Game Boy Advance Des stylaires en rack Et Beaucoup en fait De petits jeux DS Parmi lesquels Il y avait quand même des Pokémon C'est celui-là Attends ça C'est Pokémon Pokémon Ranger Je ne sais pas quoi Je ne sais pas si vous connaissez Pokémon Ranger Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant Il y avait du Mario Il y avait un Mario Kart Déjà donc Je vous l'ai montré tout à l'heure Mario et Donkey Kong 2 Tu ne connaissais pas Tu ne connaissais pas Non Je ne connaissais pas non plus Il y avait Il y avait un Super Mario Ah il y a un Pokémon version blanche Je montre Pokémon Parce qu'apparemment C'est une licence qui fonctionne bien Il y a aussi un autre Mario Kart Il y avait Mario Basket Ah voilà Et Super Mario Bros Alors comment il s'appelle celui-là ? Ah New Super Mario Bros Voilà c'est le New Super Mario Bros Donc Mais il me semble que j'avais la boîte quelque part Il va falloir que je la retrouve Enfin bon Ensuite Donc bon Ça c'était pour la DS Super Elle m'a filé avec les Alimes Donc il y avait Il y avait tout Super voilà Génial Ensuite ce matin Ce dimanche matin On est allé au Vite Grenier Donc Marco Marco était arrivé en premier Je vais vous montrer les petites images Que j'ai filmé sur le tas Donc on était avec Marco et Robert On a fait un petit peu le tour des stands Mais Marco était arrivé juste avant moi Et il a réussi à avoir Bon je l'avais déjà Il l'avait aussi Un Sonic 2 Hop là Un Sonic 2 sur Megadrive Ce qui est rare hein PorteVec de trouver des jeux sur cartouche Il n'était pas complet Il manquait la notice Mais il y avait un petit poster avec une liste de jeux Les listes de jeux à vendre Moi de mon côté Donc je n'ai pas trouvé grand chose Mais quand même Des curiosités Alors on va commencer Allez on va commencer par celle-là Pour 50 centimes Donc c'est un DVD Pour débutant Sur Super Mario Galaxy 2 Alors c'était sur Wii Je ne sais pas sur Wii 1 Non Ou sur Gamecube Je ne sais pas Enfin bref Je n'ai pas testé du tout Je n'ai pas regardé 2010 Ouais sur Wii C'était sur Wii donc Oui Mario Galaxy c'est sur Wii Il faut le savoir Ensuite sur le même stand Il y avait un Pitfall en loose Bon il y a marqué 3€ Mais en fait elle me l'a fait à 50 centimes C'est un Pitfall l'expédition perdue Activision Je n'ai pas regardé l'état Mais bon Parce que bon moi je suis Oh ça va A peine A peine des petites rayures Ça va Sur un autre stand Alors un joystick sorti En début des années 2000 2003 Édité par Radica Je ne connais pas du tout Cette marque Donc c'est un très très beau joystick Super solide Qui a l'air solide Marqué Space Invader Je ne l'ai pas encore testé Parce qu'il faut que je trouve des piles Et puis que je désoxyde un petit peu A l'intérieur Et donc une curiosité Que je testerai à l'occasion Donc il doit y avoir des jeux intégrés En tout cas il y aura au moins Le Space Invader Je ne sais pas s'il y en a d'autres On verra bien Et sur le même stand Donc il proposait quelques DVD À la vente Beaucoup de jeux PS2 Mais il n'y avait rien de transcendant Et j'ai pu trouver deux DVD Des studios Ghibli Voilà Donc Princess Mononoke Et le voyage de Shihiro Parce que je suis très fan Et puis Bon c'est toujours C'est des valeurs sûres On va dire Dans la famille des mangas Ensuite nous allons passer maintenant Au solde Alors on a fait les soldes À Porte Vec C'est rare de trouver des soldes Autour du jeu vidéo Qui soient vraiment intéressantes Et il y avait À Géant Casino J'ai pu trouver des amiibos Des amiibos à 4 euros 4 euros Rien de la misère 4,19 euros pour être précis Alors ça c'est l'amiibo The Cunt Donc avec le chien Et le canard L'amiibo Diddy Kong Vraiment sympa aussi Et l'amiibo L'amiibo avec Mister Game & Watch Donc le petit bonhomme Mais en plus Il y en a dedans Je vois Il y a d'autres personnages À l'intérieur Mais Il y en a 4 en tout Il y en a 4 personnages À l'intérieur Selon mon neveu La bible vivante Du jeu vidéo Et Malheureusement Je vais essayer De ne jamais l'ouvrir Je vais essayer Je ne sais pas Mais un jour Je serai sûrement tenté Je ne sais pas Si ça prendra Beaucoup de valeur Un jour Mais je trouve Le packaging Très réussi Des amiibos C'est mes 3 premiers Amibos Sachez-le Moi je ne connexionnais Pas du tout Les amiibos Je ne jouais pas avec Mais je trouvais Que c'était Des très très belles figurines Bon À acheter au prix fort La quinzaine d'euros Que ça vaut Ça ne m'intéressait pas Des masses Mais du coup En solde à 4 euros Ouais Ça fait des figurines sympas Sous blisters Vraiment génial Et des officiels En plus Ensuite Des peluches Des peluches Alors on va commencer Par la plus belle C'est une peluche Donkey Kong Avec son petit tonneau Devant Avec les saisies initiales Donc c'est des peluches Officielles Celle-ci était vendue Il me semble 7 euros A peu près Au lieu du double Je pense que c'était Au moins le double Et les autres Par contre C'est encore plus avantageux C'était des Des peluches A 2 euros 99 3 euros 3 euros Donc Le petit Zelda Je dis petit Parce qu'ils en vendaient Un grand aussi Le Zelda Link Ouh là là J'ai dit Zelda Le petit Zelda Bien sûr C'est pas Zelda C'est Link On est d'accord Tout le monde confond Ensuite Un Luigi Que j'avais pas J'avais le Mario Dans ce format là Que j'avais acheté A Jiffy à l'époque Mario On a transformé Là Tac tac Et Le Bou Le Bou Le petit fantôme Qui fait peur Donc voilà C'est tout Ce que j'ai eu Ce mois-ci Donc Pas énorme J'ai fait aussi Des achats En solde Sur Cdiscount J'attends mon colis Et on fera On ouvrira Le colis Ensemble On fera Un unboxing Dès que je reçois Le colis Enfin il va arriver En plusieurs colis Je crois qu'il va arriver En trois colis Avec mes neveux Enfin au moins Un des deux On sait pas Avec Voilà A bientôt Pour un futur Vide grenier Ah oui La Saturne Vous savez pas Ce que j'ai eu à Noël La Saturne Avant que j'oublie Alors mon frère M'a offert aussi Il a acheté à Paris En fait Une Saturne Qui m'a offert Pour Noël 50 euros En très bon état Qui marche Là comme vous voyez Là j'ai mis Un jeu en démonstration Qui marche très bien Une Saturne noire Avec deux manettes Dont une pas officielle Voilà En très bon état Qui fonctionne très très bien Les câbles officiels En fait il m'a appelé Pour me dire Si ça valait le coup A ce prix là J'ai dit Putain prends Prends Et voilà Belle surprise C'était une des consoles Qui me manquaient Bon c'est C'est pas ma console de coeur C'est sûr Je l'avais pas eu A l'époque On l'avait un petit peu snobé Moi c'était une période Où j'avais un petit peu Zappé les jeux vidéo Et Où j'avais complètement Arrêté de jouer Mais voilà Content de la rentrée Dans cette collection Avec toute ma collection Qui est là Et Bon Un jour je vous ferai peut-être Une visite On fera peut-être une vidéo Avec une petite visite De ma collection Et Celle de Marco aussi On l'a pas fait encore C'est vrai Il y a des gens Qui nous ont demandé Mais voilà On fera prochainement aussi Une petite visite De nos collections Pour voir un petit peu Où on en est Et voilà Et pour lancer éventuellement Des appels Par rapport à ce qui nous manque Merci Donc de nous avoir suivis Merci de nous Continuer à nous suivre Toujours plus fidèlement Et A bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Montre-toi Bye bye Monta-té Bye bye Montez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501